Déjà confronté à un cancer des amygdales, qui lui a été diagnostiqué l'été dernier, Véronique Sanson ferait face à un autre drame, celui de la mort de l'homme de sa vie. C'est ce que rapporte Ici Paris dans son édition du 22 janvier. L'un des hommes les plus proches d'elle, les plus chers à son cœur, s'en est allé, rapporte le magazine People avant de préciser plus loin que l'homme dont il est question est le musicien Steve Madaio. Trompettiste, saxophoniste, harmoniciste, il a accompagné les plus grands de Madonna aux Rolling Stones, en passant par John Lennon, Stevie Wonder, Bob Dylan ou Muse. Mais celle avec laquelle il a sans doute le plus joué, c'est Véronique, précise la publication. Il s'était rencontré en 1977 pour l'enregistrement de son album Hollywood dans le studio préféré de Stevie Wonder. Steve Madaio est là et est. Véronique Sanson, qui fait face au cancer, n'a pas réagi à cette disparition, qui lui aurait brisé le cœur. Par ailleurs, la chanteuse annonçait il y a peu que l'un de ses espoirs est de fêter ses 70 ans sur scène face à son public au Palais des Sports. J'ai été la première femme à faire cette salle. Comme je bouclerai la boucle, a-t-elle confié. Sous-titrage Société Radio-Canada